Les roches en continuant d'être enfouies peuvent passer dans des conditions de pression et température qui vont les faire fondre et donc on va générer un magma, donc de la roche en fusion. Ce magma, par différence de densité, va avoir tendance à remonter dans l'écorce terrestre, va refroidir et former et cristalliser de nouvelles roches. Si cette cristallisation a lieu en profondeur, à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de profondeur, elle va s'effectuer lentement et former des roches avec des gros cristaux, donc des roches magmatiques, mais des roches qu'on va appeler plutoniques de ce type-là. C'est l'exemple du granit ou ici du gabbro. Et si le magma remonte jusqu'en surface, c'est ce qu'on appelle les roches volcaniques, ça forme des volcans, et ces roches vont brutalement refroidir. Et on voit ici, il y a un exemple de basalte, une roche volcanique, dont on ne voit pas du tout les grains parce qu'on a eu un phénomène de trempe. Le magma a figé en un seul coup et donc on n'a pas cristallisé de minéraux visibles à l'œil nu. Mais ces deux roches sont bien des roches issues de la cristallisation, du refroidissement d'un magma. La roche en fusion, le magma, a une chimie particulière. Elle est plus ou moins riche en silicium, plus ou moins riche en fer, en magnésium. Et en fonction de cette composition, au moment du refroidissement, ces éléments chimiques vont se combiner en minéraux. Et on va avoir des minéraux différents qui vont se former. Et à la fin, on a des roches différentes. Donc on va avoir d'un côté des roches très riches en silice, comme le granit, ou son équivalent qui est la riolite quand elle est en milieu volcanique. Et puis à l'autre opposé, des roches beaucoup plus pauvres en silice et plus riches en fer et en magnésium, qui sont les gabbros. C'est l'exemple qui est présenté ici. Donc des roches beaucoup plus sombres. Et leur équivalent volcanique qui est le basalte. Sous-titrage Société Radio-Canada